Donc l'un de Sala, le Mani, malheureusement, il va jouer à la Coupe du Monde. Mais c'est ça, c'est ça la magie du football. C'est ça la magie du football. C'est à eux de montrer qu'ils peuvent porter leur équipe nationale. C'est à eux de montrer qu'ils ont envie de jouer une Coupe du Monde. Parce qu'une Coupe du Monde, on ne la joue pas chaque année, c'est tous les 4 ans. Et on doit être prêt pour la jouer. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal, que je connais très bien, on est prêt mentalement, physiquement, et on a les joueurs pour jouer n'importe quelle compétition. Pour le Hattie, l'équipe algérienne, malheureusement, le Cameroun, qui est dans cette camp, nous a pas souri. Quand on va revenir pour jouer le match contre le Cameroun ici ? Vous savez bien que le Cameroun, c'est toujours dur de les jouer. Même s'ils n'ont pas de très grands noms, c'est très dur de les jouer. Mais par contre, l'Algérie, une bête blessée. L'Algérie, qui a une très grande équipe, et cette génération n'est pas encore finie. L'Algérie, avec un très grand entraîneur, Djamal Belmadi, avec des très grands joueurs, Ryan Marez, tous ces joueurs-là qui composent cette équipe, c'est à eux de se dire dans leur tête, les gars, personne ne nous attendait sortir aussitôt à la Coupe d'Afrique. Maintenant, pour se faire pardonner, on est obligé de se qualifier à la Coupe du Monde. On sait que le public algérien est très déçu aujourd'hui. Mais il faut les pardonner, parce qu'il faut savoir gagner et savoir perdre aussi. Et donnez-leur une autre chance. Il y a les éliminateurs de la Coupe du Monde qui arrivent. Et si vous êtes derrière eux, ils peuvent faire quelque chose. Vous avez vu que les trois amateurs contre Serra Lyon, Madunet, pour finir à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour cette équipe algérienne ? Vous savez, si on voit l'équipe du Sénégal et l'Algérie peinent aujourd'hui à trouver leur jeu ou bien à marquer beaucoup de buts, c'est parce qu'aujourd'hui, on nous surveille comme l'huile sur le feu. Aujourd'hui, l'Algérie et le Sénégal sont les deux équipes à battre. Ça va être dur. Plus que le tournoi part, plus que ça va être dur. Aujourd'hui, on n'est pas dans le même cas que l'Algérie, mais nous aussi, on va se battre. On va montrer que dans la vie, rien n'est facile et qu'on est les équipes à battre. Et quand on est favoris, il faut qu'on les gère, il faut qu'on l'accepte. On est les favoris et on l'assume. Dernière question, Hadji, nous, en tant qu'Africains, on est vraiment, pourrais-je dire, en colère. Seulement, c'est représentant l'Afrique durant la Coupe du Monde. Espérons que les choses vont changer. Moi, là où je mets l'accent le plus, c'est que c'est vrai qu'on parle de cinq équipes africaines. Maintenant, moi, ce que j'ai à dire, c'est que les cinq équipes africaines, je leur demande, ne serait-ce qu'on peut avoir deux ou trois clubs qui vont se qualifier au deuxième tour. Ce ne sert à rien d'avoir dix et qui vont être éliminés au premier tour. Aujourd'hui, le plus important, les cinq qui vont aller, qui représentent très bien l'Afrique, qui jouent le jeu et que l'Afrique soit fière d'eux. Un mot pour le public algérien qui aime tout l'Algérie. Je suis vraiment désolé pour le peuple algérien, parce que personne ne voulait voir l'Algérie sortir de ce tournoi comme ça, mais c'est la magie du football. Ce que je dis au peuple algérien, aux supporters, il faut savoir gagner comme il faut savoir perdre. C'est ça le football et c'est en perdant qu'on se pose des questions pour revenir plus fort. – Sous-titrage Société Radio-Canada